bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2c la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies des gémeaux voilà donc une très jolie carte solaire signe d'air mes amis gémeaux bien sûr donc on vous retrouve pour vos énergies de ce week-end des 25 et 26 février 2023 alors on va commencer par vos énergies principales qui sont des énergies ma foi pas forcément négative parce qu'on a la fermeture donc effectivement à la base ça pourrait être quelque chose d'un peu d'un peu négatif mais pas forcément à la fermeture c'est fermer à quelque chose pour s'ouvrir pour ouvrir à autre chose mais c'est aussi se protéger d'une certaine manière quand on se ferme aux choses c'est qu'on a besoin aussi de se recentrer et puis d'éviter comment dire d'absorber des des ondes négatives ok donc on va voir dans quelle mesure ça va s'inscrire dans votre tirage un tirage en trois cartes donc deux pour les énergies générales une pour les énergies sentimentale et en fin de tirage comme d'habitude en conclusion j'aime bien vous apporter vous offrir un petit bonus et donc là ce sera plutôt sous forme de réponse ou de conseil voilà donc une réponse à une question alors il faudra que vous prépariez une question d'accord qui demande une réponse fermée c'est à dire un oui ou un non et bien sûr toutes les nuances entre le oui et le non mais voilà c'est important parce que sinon vous n'aurez pas forcément la réponse à votre question et si toutefois vous n'aviez pas de sujet en tête maintenant vous aurez la possibilité à la fin de la lecture du tirage et avant que je ne dévoile la carte de mettre en pause justement pour préparer votre question et avant surtout bien sûr avant que la réponse ne soit dévoilé parce que sinon ça n'a plus aucun intérêt ok allez on y va pour la lecture voilà le miroir magique alors là c'est la meilleure la meilleure carte du jeu donc vous êtes protégé sur l'ensemble de votre tirage la maison mais à l'envers et le déménagement les choses bougent et avancent au niveau sentimental bon alors les jumeaux la fermeture on sent que oui effectivement vous avez quelques vous vous sentez pas bien là où vous êtes en ce moment d'accord donc et ça c'est assez comment dire assez parlant puisque d'un côté on a la maison là bon d'accord on est au niveau général je veux bien mais je veux bien le dire volontiers le dire mais on a la maison donc à l'envers et là on vous dit déménagement les choses bougent et avancent ça veut dire que vous n'êtes pas vous ne vous sentez peut-être plus à votre place là où vous êtes vous avez peut-être carrément envie vraiment de changer de domicile voilà on sent que vous avez vraiment envie comment dire de changement dans votre vie un de mettre des paillettes un j'aime beaucoup cette cette expression d'inès reig donc mais des paillettes dans ma vie kévin et ben vous en fait vous avez vraiment envie de ça mais de vous vous mettre vos propres paillettes 1 vous attendez pas vous n'attendez après personne d'où vraiment cette cette énergie de fermeture parce que vous avez vraiment envie et besoin de changer quelque chose à votre vie vous avez envie vraiment d'avancer dans votre vie que ce soit au niveau général qu'au niveau sentimental vous avez peut-être envie de trouver un travail si vous êtes au chômage depuis longtemps vous avez peut-être envie de changer de travail vous avez peut-être envie carrément de changer d'environnement en plus il faut savoir que là on arrive quand même à la fin février ou donc on arrive bientôt au printemps et on a déjà les énergies printanières qui commence à nous influencer d'accord d'ailleurs au niveau de pratiquement l'ensemble des énergies pour le mois de mars que j'ai déjà fait et que qu'ils seront en ligne le 25 1 il ya vraiment ces énergies de renaissance de changement de vouloir avancer un de d'action et de dynamisme j'ai envie de dire d'évolution mais positive d'accord et ben vous vous êtes exactement déjà dans ce mouvement dans ce mouvement là en 7 ans ce week-end d'accord on a vraiment envie de changer des choses au niveau relationnel c'est vous avez peut-être envie de partir vous sentez que vous arrivez au bout d'une histoire d'amour et vous avez envie de de bouger de changer voilà de de vous séparer déjà de la personne en question et puis d'avancer un de comment dire peut-être de rencontrer quelqu'un de plus de plus adapté pour vous mais quand bien même de retrouver une certaine liberté aussi une certaine légèreté d'accord parce qu'on sent que là c'est un petit peu lourd quand même mais bon je parle quand même du miroir magique parce que le miroir magique vous donne clairement sa bénédiction ça c'est la meilleure carte du jeu où on voit que les choses vont arriver comme par magie pour vous il ya des solutions qui vont qui vont s'adapter un qui vont venir à vous vous allez avoir des opportunités en tout cas voilà les décisions que vous prendrez seront vraiment bénéfique pour vous positif et en plus vous aurez la chance d'avoir des opportunités sur votre chemin d'accord donc ça peut être ce week-end mais ça peut être aussi dans les jours qui vont venir ok là on est sur des énergies un petit peu de longue durée mais bon en tout cas en ce week-end déjà pour commencer puisque là on parle vraiment de 25 et 26 février on voit que vous allez être quand même très protégé chanceux chanceuse voilà vous allez vous allez déjà pouvoir commencer à mettre en chose en place pardon des choses ok la fermeture au contraire c'est vraiment ce mouvement de terminer quelque chose pour commencer autre chose c'est pas vraiment vous n'allez pas être renfermé sur vous même non pas du tout vous allez simplement vous recentrer oui certes vous allez vous recentrer mais parce que vous aurez défini au préalable ce qui vous convient de c'est surtout de ce qui ne vous convient plus vous savez où vous allez d'accord et ça une démarche positive ne peut entraîner que des comment dire qu'un retour positif ok donc là avec le miroir magique on est en plein dedans donc c'est un tirage qui est très très dynamique très chouette et pour certains d'entre vous quand même parce que c'est vrai que c'est ce que j'ai quand même vu au tout départ il se peut que vous déménagiez pour pour habiter avec quelqu'un vous sautez le pas là aussi voilà et parce que la situation d'avant voilà vous convenez plus vous avez envie d'avancer mais ça aussi c'est de fermer quelque chose pour pour vous ouvrir sur quelque chose d'autre donc on en a marre de cette situation un peu où chacun est chez toi chez soi on se voit on se voit un peu comme ci comme ça vous avez envie de stabilité et d'officialiser aussi donc bon il ya une certaine manière d'officialiser de toute façon dans votre tirage même si c'est une rupture vous aurez envie de l'officialiser aussi un que les choses se soient claires pour pouvoir passer à autre chose voilà donc j'en ai terminé avec votre tirage mes amis gémeaux je vous propose maintenant de retourner la carte donc réponse mais avant ça n'hésitez pas évidemment à mettre en pause donc moi je la retourne maintenant mais mettez la vidéo en pause si toutefois vous n'aviez pas votre question alors repensez-y la carte c'est repensez-y alors repensez-y ne veut pas dire que les choses ne vont pas arriver que les choses ne seront pas en votre faveur simplement ce n'est pas le bon moment où votre projet n'est pas suffisamment ficelé il vous manque peut-être des éléments un peu de maturité un peu de responsabilité un peu voilà peut-être des moyens financiers fin tout dépend de évidemment de la question qui vous anime mais c'est pas que voilà on sait c'est pas du tout que on voulait on vous refuse c'est simplement que votre projet n'est pas abouti voilà donc c'est quand même alors c'est semi-positif bien sûr parce que vous auriez peut-être aimé avoir une réponse un peu plus tranchée mais n'empêche que c'est un vrai conseil qu'on vous donne 1 repenser à votre problématique revoyer peut-être les choses essayer de voir la situation sous un prisme différent aussi 1 de monté de montrer peut-être un petit peu plus d'objectivité également ce qui est donc ça demande un certain lâcher prise ce qui est pas forcément évident mais si vous voulez vraiment que ça aboutisse et que ça réussisse voilà que vous ayez une réponse franchement positive à votre question il va falloir retravailler votre sujet mes amis j'ai mots voilà bah écoutez je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine bye bye